bonjour bonjour tout le monde alors voilà ce week-end c'est la reprise de la première ligne anglaise et de la liga espagnole dont deux gros championnat européens qui reprennent on rentre vraiment dans le vif du sujet dans la nouvelle saison alors pour l'occasion bien j'ai identifié j'ai sélectionné un pari en liga espagnole et je vais vous expliquer ce pari à placer ce week-end dans cette vidéo immédiatement mais avant n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube et à cliquer sur le bouton s'abonner mais aussi sur la cloche des notifications alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore je suis philippe bello parieurs pro et spécialiste betfair en fait très de betfair depuis de nombreuses années aujourd'hui comme on l'a fait pour moi dans le passé bien j'ai décidé d'aider les parieurs à passer dans le vert à commencer par et bien générer donc essayer de générer un second revenu un revenu complémentaire voilà c'est ma mission d'aujourd'hui c'est pour ça que notamment ici je partage un pari avec vous et dans mon club privé je donne 100% de mes paris toute l'année alors le pari que j'ai identifié pour ce week-end est en ligue à espagnole alors c'est valencia contre levante et le match se joue ce dimanche à 21h dimanche soir valencia reçoit levante et évidemment c'est le premier match de ligue à espagnole donc aucune saison de la aucune pardon aucune statistique de la saison en cours est analysée ce qui fait que en temps normal c'est évidemment quelque chose de plus compliqué mais d'autres statistiques sont tellement fortes que j'ai quand même choisi ce pari je vais vous montrer directement pourquoi apparemment c'est un match qui va se jouer avec un nombre limité de spectateurs donc d'après flash corps ce sera pas oui clos mais c'est un nombre limité de spectateurs la stat forte pour le match en question valencia contre levante et bien c'est ce sont les confrontations directes c'est très impressionnant vu qu'on voit que levante n'est jamais parvenu à gagner à valence et ce depuis 1999 donc entre 1999 et 2020 donc très récent juin 2020 et bien soit valence à gagner ou soit le match s'est terminé sur un match nul alors il sait quand même un historique sur 3 6 9 12 15 matchs et donc ça devient significatif ça devient important comme statistiques le pari que j'ai décidé de placer pour ce match c'est la victoire de valence en drone au bête je ne le prends pas en victoire sèche parce que voilà il faut rester prudent parce que voilà c'est une analyse qui ne se base que sur les confrontations directes on ne sait pas encore vraiment comment on va mais comment valence va démarrer la saison comment les 20 et va démarrer la saison si les premiers matchs on ne les connaît pas on ne sait pas l'état de forme actuelle pour cette saison mais en tout cas niveau qu'on voit de la confrontation directe niveau historique c'est clairement avantage de valence c'est pour ça que je choisis de placer valence en drone au bête veut dire quoi c'est si valence gagne je gagne de l'argent si va si c'est match nul ma mise est remboursé et c'est un pari sécurisé le match nul est sécurisé en fait le match nul est remboursé et les 20 t si le 20 t gagne évidemment là je perds ma mise mais ça ne s'arrête quand même pas là l'analyse allons voir quand même comment s'est comportée valence la saison passée vu qu'on n'a rien cette saison allons voir la saison passée et allons voir aussi comment s'est comportée les 20 t la saison passée donc pour la saison 2020 2021 eh bien valence en fait c'est une équipe déjà sur laquelle je parlais énormément à domicile la saison dernière c'était une équipe très difficile à battre la preuve ici c'est la saison dernière valence a seulement perdu un match ou ne perdre qu'un seul match à domicile en ligue espagnole un championnat très très difficile eh bien fait que valence est une très bonne équipe de ligue d'ailleurs ils ont terminé quatrième du championnat espagnol quand on voit les machines qu'il ya devant devant valence barcelone rial atlético madrid on va dire c'est presque le champion des équipes normales à des équipes or or machine à gagner de ligue espagnole donc très bonne équipe de valence à l'inverse les 20 t comment s'est comportée les 20 t à l'extérieur c'est une équipe qui a terminé onzième à l'extérieur c'est le classement à l'extérieur qui a terminé onzième milieu de classement qui est une équipe moyenne avec énormément de défaites 12 défaites sur 19 matchs et 12 défaites sur 19 match donc c'est une state qui va aussi en la faveur de ce pari c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai sélectionné ce pari déjà les confrontations directes ok un historique de face à face clairement à l'avantage de valenciens de valence et ensuite si on observe la saison passée on a une équipe de valence qui était ultra ultra solide à domicile ultra solide très difficile à badeur perdu qu'un seul match à domicile et de côté les 20 t une équipe assez fébrile à l'extérieur car ils ont perdu 12 des 19 matchs dernière chose à regarder la notion de value vous savez que un parieur doit sélectionner des value des value bet et ça veut dire que la cote doit être assez élevé comparé à la probabilité de succès du pari alors ici attention c'est sur le marché 1 x 2 ok mais la victoire sèche à domicile est lié clairement lié au la victoire draw no bet ce sont deux marchés liés donc s'il ya de la value dans un marché la value dans l'autre marché c'est victoire à domicile contient la value la cote est à 2,18 apparemment pour la victoire sèche à domicile de valencia et bien le draw no bet aussi a de la value ils sont clairement liés alors ici on voit avec l'algorithme que j'utilise que en fait la value c'est le petit v en vert la value est du côté de l'éditeur à domicile du côté de valencia si ce n'avait pas été le cas j'aurais pas placé paris j'aurais pas sélectionné ce pari tout simplement parce que la value c'est indispensable c'est ce qui fait ce qui rapporte du profit à long terme évidemment pas se baser que sur un algorithme et se dire voilà dès que mon algorithme identifie value je mise là dessus je mis sur tous les matchs de la value ça ça ne marche pas ok il faut prendre un maximum d'indications une indication sur la value une indication sur les statistiques de la saison en cours des confrontations directes et si pas de saison en cours dans ce cas-ci saison précédente ok donc prendre un maximum d'informations ensuite on va regarder la cote pour ce qui nous intéresse c'est à dire pour le draw no bet la cote du draw no bet donc victoire de valence en draw no bet c'est à dire match nul remboursé la cote moyenne de 1,50 la cote max proposée par leon bet est de 1,56 on peut regarder quelques bookmakers ce sont tous les bookmakers point com évidemment on ne parle pas des bookmakers argel sur lesquels il ne faut pas parier on prend bet way 1,50 et on prend bet 365 1,50 bref on voit que les gros books point com sont à 1,50 en moyenne moi je place mes paris sur betfair via orbit x comme j'habite en belgique je ne peux pas parier directement sur betfair mais je peux parier sur orbit x qui est la réplique de betfair alors là vous allez voir actuellement comme le match c'est dimanche on a encore un peu trop tôt donc tous les marchés ne sont pas disponibles sur betfair notamment le draw no bet n'est pas disponible mais j'ai simulé donc il apparaîtra d'ici dimanche soit vous le placez quand il apparaît dans le marché dont on va être apparaît demain demain ce sera demain demain il apparaîtra puisqu'on sera samedi demain vous pourrez passer marchandre ou soit vous placez le draw no mettre vous construisez sur le marché 1 x 2 c'est ce que j'ai fait ici alors ici le but n'est pas de vous expliquer quoi que je peux vous faire quand même comment je les place et comment je comment on place un draw no bet sur le marché 1 x 2 bien si votre mise est de 100 euros il y a deux bacs à placer et d'abord je place une mise sur le match nul qu'elle me je place je place 100 divisé par 3,5 et donc j'ai placé une mise de 28,58 donc diviser votre mise par la côte ici 3,5 ça vous donne la mise à placer sur le match nul ensuite le restant de la mise c'est quoi le restant de la mise mais je veux placer sur un roux donc il me reste 71 euros 42 à placer je passe évidemment sur la victoire de valencia et vous voyez ici dans la simulation que c'est en effet un draw no bet ici je gagne 0 euros je perds 0 euros ici je perds mamie sur les 20 et là je gagne 57 euros sur valencia et ça me permet de vous dire que la cote sur betfair est pour l'instant de 1,57 et quand le draw no bet va sortir il sera 1,57 vu que il est aligné avec le marché 1 x 2 alors il ya une petite commission de 3% sur orbit x ça veut dire que la cote est en fait de 1,55 disons ok 1,55 je regarde ici c'est au dessus de la moyenne comme d'habitude betfair est au top 5 points au dessus de la moyenne des bookmakers.com voilà je répète mon pari pour le match valencia contre les 20 et victoire de valencia en draw no bet à placer de préférence sur betfair orbit x pour avoir la meilleure cote possible 1,55 alors si je parie sur une cote on va dire aussi faible entre guillemets c'est parce que c'est un pari sécurisé donc je me permets de descendre dans les cotes ok c'est pas une victoire sèche je parie jamais sur une victoire sèche à 1,55 mais si c'est un draw no bet ou bien faire la différence entre les paris classiques et les paris sécurisés ou comme c'est sécurisé on diminue le risque on doit accepter de diminuer la cote également voilà merci de m'avoir écouté si vous avez aimé cette vidéo laissez moi un like et laissez moi un commentaire pour vous dire quel est votre pronostic pour ce match là merci et bon paris pour ce week-end pour la reprise des deux gros championnats anglais espagnol